Aujourd'hui, on fait ensemble un programme d'exercices pour l'épaule dans un contexte d'arthrose et d'arthrite. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur et vous vous abstenez de faire les exercices durant une poussée inflammatoire. Vous devez également adapter les exercices à votre condition qui peut changer d'une semaine à l'autre par exemple, alors vous devez rester vigilant, vigilante pour adapter les exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. En position debout, les coudes tendus et les pouces pointant vers le plafond, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez et vous revenez à la position de départ lentement. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes et si l'exercice est trop facile, vous pouvez le faire en tenant de petits poids dans chaque main. Je vous rappelle que vous suivez en ce moment un programme d'exercices de niveau avancé. Vous trouverez sur ma chaîne des vidéos semblables, mais de niveau débutant et intermédiaire. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, les bras tendus, vous levez les bras, paume des mains vers le bas et vous descendez vos bras, paume des mains vers le haut. Vous levez les bras jusqu'à environ 90 degrés ou un peu plus ou un peu moins selon vos capacités physiques et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. ... 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 Le prochain exercice se fait debout, main jointe, vous balancez les bras lentement vers l'arrière selon votre amplitude articulaire du moment et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Vous prenez soin de ne pas avancer le tronc ou la tête vers l'avant, ce qui vous donnerait l'illusion d'avoir un mouvement d'extension des bras alors que c'est plutôt le tronc qui se pencherait vers l'avant. Pour augmenter le niveau de difficulté ou à tout le moins pour contrôler les compensations, vous pourriez faire le même exercice mais face à un mur et donc si vous penchez votre corps vers l'avant tout de suite, vous allez vous en rendre compte parce que votre nez, votre tête touchera au mur. ... 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 l'exercice en ne vous aidant pas avec votre main opposée, ce qui augmente le niveau de difficulté. On refait maintenant le même exercice de l'autre côté, donc la main gauche sur votre épaule droite et vous vous aidez avec la main opposée pour lever le coude. Moi, je vous encourage à toujours faire tous les exercices des deux côtés lorsque, comme celui-ci, il s'agit d'un exercice unilatéral et c'est la même chose. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en ne vous aidant pas avec la main opposée et à lever le coude, comme vous le voyez en ce moment, sans l'aide de l'autre côté. Et vous faites aussi l'exercice parfois en position assise et parfois couché sur le dos. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas lentement en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitude différente. En position debout ou assise, vous tendez un élastique en maintenant vos bras à l'horizontale, puis vous ajoutez un mouvement de rotation vers la droite ou vers la gauche pour augmenter le niveau de difficulté. Durant le mouvement de rotation, la tension sur l'élastique ou sur la boucle élastique, cette tension, elle est maintenue. Et vous respirez librement pendant cette séquence de 60 secondes. ... ... C'est parti. En position assise ou debout, vous mettez un élastique sous tension dans la position que vous voyez en ce moment à l'écran et vous levez vos bras à environ 90 degrés, toujours en maintenant la tension sur l'élastique avec vos poignets, avec vos poings, avec vos avant-bras. Du début à la fin de l'exercice, vos coudes doivent rester très très près de votre cage thoracique lorsque vos bras sont vers le bas et lorsque vous montez les bras, vos bras et vos avant-bras doivent demeurer parallèles. Il vous faudra peut-être quelques répétitions pour bien faire le mouvement. Donc, donnez-vous un petit peu de temps et vous respirez librement du début à la fin de l'exercice que vous répétez pendant 60 secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de cette vidéo aussi pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501